Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, vous n'allez vraiment pas le regretter, c'est juste pour nous et tous ceux qui sont curieux et qui veulent venir nous rejoindre, vous êtes le bienvenu, on est le mercredi 20 novembre 2019, 13h59 avant de vous partager plusieurs nouvelles importantes, je veux vous partager un lien qui m'est envoyé par Bertha, que je salue, qui m'envoie beaucoup de liens au niveau spirituel, religieux, biblique, qui est vraiment une érudite et que je remercie et qu'on salue, un lien que tout le monde va apprécier, je vais vous le laisser dans la boîte de description, ça concerne le livre d'Enoch, beaucoup de gens s'intéressent à ce sujet-là, dont moi, mais je suis vraiment... un novice dans ce milieu-là, mais je suis vraiment intéressé par ce sujet-là parce que les écrits bibliques sont historiques et nous racontent des histoires, c'est pas toutes des histoires de fictions, là. Le livre d'Enoch était le livre préféré de Jésus, le pasteur américain Ronald Key Brown a publié en 98, de Book of the Nine, dans lequel il était convaincu que Jésus connaissait ce livre-là. Mon travail n'est pas une analogie du livre d'Enoch pour convaincre ceux qui douteraient encore de son authenticité, mais pour montrer que l'Ancien et le Nouveau Testament comportent exactement 309 passages directement empruntés au livre d'Enoch. Mon livre est un effort pour répandre les évangiles de Jésus-Christ, mais comme toujours, c'est au lecteur d'accepter ou de refuser les conclusions. Brown ne faisait aucun commentaire du livre d'Enoch, mais juste un simple constat par honnêteté intellectuelle et à sa connaissance parfaite de la Bible. Il a établi les parallèles stupéfiants entre les versets d'Enoch et les paroles du Christ. Il est forcé de reconnaître que Jésus connaissait le livre d'Enoch par cœur, car il n'existe aucune autre explication possible à de telles concordances. Et voici quelques concordances. Enoch, tel paragraphe, malheur à vous, donc riches, car vous mettez votre confiance dans les richesses, mais vous perdrez ces richesses, car vous avez oublié le Très-Haut au jour de votre prospérité. Luc 6, 24, malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Enoch 6, 9, mais pour les élus, à eux la lumière, la joie, la paix, à eux l'héritage terrestre. Matthieu, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Enoch 57, 11, il ne fait point exception de personne. Romain 2, 11, car Dieu ne fait exception de personne. Enoch 38, 2, car la justice se manifestera devant les justes eux-mêmes, que leurs œuvres seront pesées par le Seigneur des esprits et leur mériteront de recevoir la récompense promise, quand la lumière des justes et des élus qui habitent sur la terre brillera d'un éclat mortel, à ce moment, que deviendra la demeure du pêcheur? Où sera le lieu de repos de celui qui aura rejeté le Seigneur? Oh, qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il n'eût jamais existé. Matthieu 24, mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré, mieux eut valu pour cet homme-là de ne pas naître. Enoch 85, 2, et voici qu'une étoile tomba du ciel. Apocalypse 9, 1, alors je vis un astre du ciel, qui du ciel avait chu sur la terre. Enoch 103, maintenant écoutez le mystère qui vous concerne. Beaucoup de pêcheurs corromperont et fausseront la parole de la vérité. Ils prononceront de mauvaises paroles, commettront le mensonge, composeront des livres dans lesquels ils déposeront les pensées de leur vanité. Timothée 4, 1, l'esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Enoch 48, 1, dans ce temps-là, j'aperçus la source de la justice qui ne tarissait jamais et d'où s'émanait une multitude de petits ruisseaux qui étaient le ruisseau de la sagesse. C'est là que tous ceux qui avaient soif venaient boire et ils se trouvaient soudain remplis de sagesse et ils faisaient leur demeure avec les justes, les élus et les saints. Jean 4, 14, Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante en vie éternelle. Apocalypse 21, 6, Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. En réalité, Jésus a très bien connu ce livre car plus tard, dans un message canalisé par un de ses messagers, dans le livre de Christ is born in you, il déclarait, « Je veux que vous connaissiez que durant ma vie sur terre, moi et tous mes proches collaborateurs avaient étudié un vieux texte biblique appelé The Book of Enoch. » Ce livre décrit le processus par lequel les anges déchus étaient expulsés hors du paradis et prenaient des corps humains. Le texte implique que ces anges déchus ont continué à apparaître dans des corps humains. Je considère le livre de Book of Enoch comme un ouvrage important et je voudrais que tous mes suivants se familiarisent eux-mêmes avec ce livre. Si j'ai étudié ce livre, pourquoi vous ne voudriez pas l'étudier? Je pourrais ajouter que The Book of Enoch était enlevé plus tard de la Bible orthodoxe et on pourrait se demander pourquoi. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Merci à Bertrand. Je sais que vous allez apprécier. Je vais vous laisser ce lien-là dans la boîte de commentaires. Vraiment hallucinant. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont des connaissances particulières sur le livre d'Enoch. Gênez-vous pas. Si vous voulez même, on peut se retrouver en communication, en entrevue même. Vous pourriez être... On pourrait faire un échange. Vous pourriez nous parler d'Enoch et du livre d'Enoch. Parce que je pense que c'est essentiel de retourner à tous ces écrits qui ne sont pas fictifs. C'est des écrits qui sont là, historiques. On parle de choses. Peu importe où on se trouve, peu importe dans quel livre saint auquel on fait référence, il y a toujours ces histoires-là qui reviennent d'anges déchus, de géants, de... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le livre d'Enoch est un livre extrêmement important à lire pour tous les chercheurs et pratiquants spirituels, si on veut comprendre pourquoi le mal existe sur terre et pourquoi chacun doit chercher à se libérer de cette emprise du mal. Car comme il est dit dans Éphésiens 6.12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Wow! Donc, je vous laisse tout ça, puis ceux qui veulent, vous me feraient signe. Ça me ferait le plus grand plaisir qu'on continue à développer sur ce texte et ce livre d'Enoch qui, vraiment, est d'une importance capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada